Salut tout le monde, comment allez-vous ? C'est Bylanda pour la télévision. On se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 3 pour un nouveau petit concept, on va dire, qui va y avoir maintenant désormais sur la chaîne. Ça sera tout simple, c'est pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse, parce que moi je sais que j'ai déjà cherché, j'ai pas forcément trouvé. On va essayer de mettre en ligne la fin des jeux vidéo qu'on a fait, qu'on a aimé. Seulement la dernière mission, donc je préviens il y aura du spoil. Donc si vous voulez pas être spoilé, non, regardez pas, mais bon, Battlefield 3 ça fait déjà un moment, ça m'étonnerait. Donc pour Battlefield 3, ça sera la destruction massive que je vais faire. Et je vais pas commenter, je vais juste vous laisser apprécier comme vous voulez. Je la fais en facile, et c'est histoire que vous puissiez voir la fin de l'histoire si vous manquez ça. Et je vais voir par la suite, vu qu'on commence avec ça, si on fait un petit résumé à la fin pour rappeler les précédents événements ou pas. Et je pense que ça va être tout, alors je vais vous laisser apprécier la fin du jeu, et à bientôt. Non, c'est Solomon. Vous n'avez rien écouté de ce que je disais. Vous voulez nous faire croire que Solomon prépare quelque chose avec le PLR ? Oui. Vous voulez nous faire croire que vous avez agi dans l'intérêt de la nation en laissant filer un agent russe et en tirant sur l'un des vôtres ? Eh bien, désolé, vous n'avez pas l'ombre d'une preuve. Non, si t'as... Personne ne peut confirmer la théorie qu'une troisième bombe existe. La banque a été détruite, Al-Bashir est mort, votre unité aussi, Dima est présumé mort, Kafarov est mort. Et on compte pas moins de 80 000 victimes en France. Vous n'avez plus le moindre témoin, sergent. Vous avez tiré sur votre commandant, c'est la seule chose dont on est su. Amenez-le. Vous avez vu cet homme tirer sur son commandant, c'est exact ? Maintenant, vous allez arrêter vos conneries, sergent. Dima s'est bien servi de vous, n'est-ce pas ? Il a réussi à vous persuader de tirer sur Cole afin de s'enfuir à Paris et de faire sauter la bombe. C'était bien Dima, n'est-ce pas ? C'est Solomon qui a la bombe. Solomon est l'un des nôtres. C'est un agent qui travaille pour nous à l'étranger, et ce depuis de nombreuses années. Il a infiltré le groupe Al-Bashir pour nous tenir informés. Vous vous foutez de moi ? C'est un meurtrier, vous avez vu la vidéo ? Eh bien, certains de nos collaborateurs échappent à notre contrôle et il arrive parfois qu'on doit faire des sacrifices pour le bien de tous. Vous n'êtes pas d'accord ? Putain de merde, il y a une bombe là dehors et c'est Solomon qui est là. Vous allez vraiment ignorer cette menace ? Vous avez peut-être raison, sergent. Peut-être que Solomon s'est laissé entraîner. Mais je peux vous assurer que nous avons le contrôle de la situation. La menace des russes est bien réelle et ne sera pas ignorée. J'écoute ? Quoi ? Comment ça, vous avez perdu un train ? Solomon se sert du PNR. C'est un agent qui travaille pour nous à l'étranger, et ce depuis de nombreuses années. Il m'a eu ! Il nous a poussus ! Il est dit prendre les bombes ! 80 000 tués. Nous pouvons éviter une guerre entre nos nations. L'explosion correspond aux caractéristiques de la bombe des Russes. Nous avons sécurisé ce qui semble être une ADN. Ouais, mais il y a trois emplacements. Combien de bombes atomiques vous avez vues dans la chambre porte ? Bordel, où elles sont les deux autres ? Le 14 de ce mois. Putain, il y a des cartes de Paris, de New York. Alors les transports, comment on peut dépasser les ailes ? Solomon m'a rappelé ! Tu sais, la carte, dans la chambre forte. C'était marqué quelle heure ? 6-0-2. Pourquoi ? Dave, t'as confiance en moi ? Et comment ? Ok. Alors joue le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501